conclu et merveille petite vidéo aujourd'hui alors je vais essayer de faire court mais en même temps j'ai plein plein de trucs à vous dire par quoi je commence alors bonne nouvelle je pensais devoir annuler toutes mes consultations parce que je pensais que j'avais pas le droit d'aller travailler mais apparemment selon un texte sur le site de l'auto entrepreneur j'ai le droit de continuer mes consultations donc ça c'est la super bonne nouvelle donc tous ceux qui avaient rendez vous pris avec moi j'ai recontacté la plupart d'entre vous mais si jamais j'ai oublié quelqu'un ou si on se connaît pas encore et vous avez envie de faire une séance à mon cabinet ça sera avec un immense plaisir je maintiens aussi quand même les consultations à distance évidemment et alors je sais pas ce qui se passe en ce moment mais les consultations à distance sont juste fantastiques enfin bon bref voilà super donc ce soit au cabinet ou à distance je vous accueille avec grand plaisir et puis on va pouvoir travailler ensemble et puis rester dans l'amour dans la lumière et puis prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre pendant ce confinement alors pour ma part qu'est ce qui se passe pendant ce confinement alors c'est juste génial parce que au premier confinement inexplicablement je me suis mise à travailler les runes à fabriquer mes runes j'ai reçu des codes de lumière etc enfin c'était juste un truc complètement fou la deuxième confinement bim je sais pas pourquoi il faut absolument que je dessine ce que je vois enfin en tout cas ce que je perçois en séance et ça fait un moment que l'idée me travaillait ça fait un moment que j'avais j'ai envie de le faire mais bon ne sachant pas vraiment dessiner je n'ai pas lancé et puis là c'était c'était plus fort que tout il fallait absolument que que je vous montre voilà je sais pas si c'est ça le message mais il faut que je dessine il faut que je vous montre ce qu'on peut percevoir en séance alors ça peut être imagé ça peut être ça peut être plein plein de choses ça peut être du bon ça peut être du moins bon mais au final ça finit toujours dans l'amour et dans la lumière je vous rassure et puis parfois on peut l'expliquer d'autres fois c'est un peu plus compliqué parfois c'est cette vie parfois c'est d'autres vies enfin bon bref tout ça pour dire que moi qu'est ce que m'apporte le confinement et ben simplement j'exprime cette partie créative et je me fais je me fais super plaisir quoi et alors vous allez rigoler parce que ce matin j'ai eu envie de me tirer une carte alors j'ai eu envie de me tirer une carte du jeu Ho'oponopono et alors devinez la carte que j'ai tiré j'ai trouvé ça juste génial j'ai tiré la carte création où en plus on voit justement quelqu'un qui est en train de peindre et dessiner j'ai trouvé ça juste génial du coup je vais vous lire un petit peu le texte parce qu'au départ quand j'ai tiré la carte j'ai demandé une carte qui pourrait correspondre à toutes les personnes qui allaient écouter la vidéo donc je vais vous lire la description de la carte si vous voulez je vous la mettrai en photo dans les commentaires de la vidéo donc je vous lis l'explication de cette carte Ho'oponopono création j'ai le désir d'être créateur de ma réalité alors c'est génial parce que pour ceux qui ont écouté la vidéo précédente je vous tirais une carte et je vous montrais pas ce qu'il y avait derrière je vous disais c'est vous qui avez ce pouvoir de choisir ce qu'il y a derrière et on en revient à je crée ma réalité je trouve ça juste génial donc je vous lis la petite explication je veux créer ma réalité ou créer des oeuvres qui feront partie de la réalité de chacun et de l'univers créer se fera à partir de ce que je sais de ce qui existe de mes apprentissages et grâce à l'inspiration ajoutera une dimension nouvelle et personnelle créé me porte vers le dépassement de moi vers le meilleur de moi mes oeuvres pourront porter les hommes à faire grandir leur capacité d'amour c'est juste trop beau quoi j'adore je pense que cette carte je vais me la laisser afficher chez moi pendant une petite semaine pour que les informations continuent à infuser et alors après un merveilleux une merveilleuse nuit un merveilleux sommeil et puis surtout un merveilleux soin énergétique que j'ai reçu pendant mon sommeil parce que dans l'énergie éthique il y a aussi plein de choses fabuleuses surtout quand on travaille avec la lumière forcément je vais vous montrer en avant-première mais bon je vais poster dans la journée ce matin j'ai fait une nouvelle illustration alors bon je dessine au mieux et pour vous expliquer qu'est ce que c'est c'est que dans mon sommeil j'ai reçu un soin énergétique d'une alors je sais pas qui c'est mais en tout cas d'une d'un être féminin très lumineux et alors ça cette robe c'était une robe étoilée c'était j'étais baignée dans une énergie alors en ce moment j'aime bien en ce moment je suis en mode travail le féminin voilà et moi j'ai reçu une énergie de lumière rose mais rose pailleté avec plein de petites étoiles c'est comme s'il y avait une nuit étoilée mais rose qui descendait sur moi qui m'enveloppait et alors j'ai senti ça pendant mon sommeil pendant que je me suis même réveillée mais je baignais dedans enfin bon bref je pense que ceux qui qui sont à l'affût de leur perception etc voient très bien ce que je veux dire bon bref c'était juste fantastique j'ai envie de le partager avec vous et de concrétiser à travers un dessin donc je posterai dans la journée ou tout de suite après voilà bref c'était pour mes petites actus à moi n'hésitez pas à me faire part aussi de comment vous allez comment vous vivez votre confinement et puis comme toujours je vous envoie plein d'amour plein de lumière et je vous souhaite le meilleur voilà passez une belle journée salut j'arrive pas